bonjour à toi chers spectateurs zéliane de robin plant c'est un film qui me titillé parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler de robin plant sur cette chaîne mais ça faisait très longtemps c'était pour les ardennes et j'avoue que j'avais bien aimé la proposition que j'avais bien aimé l'oeil de cinéaste mais que du coup je ne savais pas à quoi m'attendre sur la suite de la carrière du réalisateur et honnêtement lorsque j'ai vu que c'était lui qui s'occupait de ce biopic complètement atypique et loufoque sur un roi de la night flamande je me suis vraiment demandé ce que ça allait donner et si ça pouvait être à la hauteur du pitch promis le résumé pour faire simple fang vers straten est un jeune homme chef d'entreprise et d'une boîte d'informatique dans la petite ville de maize mais un jour alors qu'il rencontre denis réalisateur de films porno celui ci lui fait découvrir le monde de la nuit et notamment des night club bon martin scorsese est un réalisateur qui fascine beaucoup 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 de jeunes auteurs alors vous demandez certainement pourquoi je parle de martin scorsese d'un seul coup alors qu'on n'est pas sûr killers of the flower moon mais c'est parce qu'en fait robin print a très très bien révisé son martin scorsese pour les nuls sur ce long métrage et a choisi vraiment de nous offrir le film le plus corsésien imaginable en termes de style en termes de mise en scène et en termes de rythmique après une fois que ça s'est passé le film est purement et simplement fun l'objectif c'est vraiment de nous faire prendre un pied monumental en suivant une galerie de personnages complètement éclaté et surtout en essayant de constamment se rappeler cette magnifique phrase qui orne le début du long métrage ceci est une histoire vraie à partir de là tout ce qui se passe devant nous devient complètement dingue parce que c'est quasiment vrai dans la grande majorité il n'y a peut-être pas non plus eu l'amitié du tonnerre qu'il a existé dans ce film entre le roi du disco et le roi du porno mais il y a eu ça il y a eu le zillion il y a eu un frank verstraten qui était un passionné de la nuit il y a eu une miss belgique qui était à son bras il y a eu tellement de choses qui semblent extravagantes dingues et folles que le film en devient purement et simplement divertissant mais après ces pavés de briques qui sont extrêmement visibles et qui ne font pas vraiment équilibrer l'ensemble du film parce que c'est convenu parce que c'est cliché parce que c'est très stéréotypé parce que ça va dans une direction que l'on connaît par coeur et à partir de là c'est difficile de réellement sauver le film d'un point de vue créatif parce que le film va pomper à beaucoup de réalisateurs des styles des esthétiques des travails d'écriture de personnages mais encore une fois c'est une jolie synthèse et c'est ça que j'ai envie de saluer c'est que certes c'est pas à la hauteur en fait de ce qu'on pouvait attendre de ce film mais il y a un très beau travail d'exécution qui fait que même si c'est très cinéphilique voire trop cinéphilique ça fonctionne extrêmement bien il est amusant de voir des auteurs s'emparer de genres parfois très galvaudés mais cherchant tout de même à leur apporter quelque chose d'unique de sincère de personnel d'assez fou et en même temps simple mais qui donne une patte particulière à un moment de cinéma qui sonnera comme atypique robin pront revient avec une proposition de cinéma assez classique dans sa composition démontrant un vrai savoir-faire dans la révision de son petit score 16 à l'ancienne mais donnant tout de même lieu à un moment de cinéma entraînant décomplexé assez allumé même par le biais de son personnage mais surtout par le biais du contexte dans lequel il choisit de le faire évoluer en termes d'écriture le scénario est écrit par robin pront et kevin meule l'écriture peut sembler assez convenu par de nombreux aspects et notamment un point qui me dérange c'est la voix off alors la voix off c'est très classe pour on va dire donner une énergie et une rythmique à un récit mais il faut savoir la composer la voix off et dieu sait que lorsqu'on veut faire une voix off à la scorsese parce que clairement c'est une voix off à la scorsese je veux dire on est sur la même voix off qui porte les affranchis la même voix off qui porte casino la même voix off qui porte le loup de wall street ça va plus d'ailleurs chercher du côté du loup de wall street dans le côté extravagant et complètement loufoque du personnage mais voilà une voix off ça peut plomber le récit où ça peut le porter ici on a un peu entre les deux parce que par moment robin pront et kevin meule choisissent de complètement faire disparaître cette voix off parce qu'ils se rendent compte eux mêmes qu'elle surappuie un petit peu parfois ce qui est montré à l'écran et ça c'est un vrai défaut parce que se servir d'une voix off uniquement pour décrire ce qui se passe à l'écran ça sert pas à grand chose et c'est même très plombant et c'est même assez handicapant parce que du coup on a des répétitions et on a des échos qui sont assez dérangeants et qui n'aident pas le récit à aller de l'avant mais pour autant ça apporte une rythmique et d'un point de vue dramatique et narratif la rythmique elle est là la voix off elle est là pour porter le récit pour l'emmener le plus loin possible et je trouve que par le biais de ça l'écriture gagne en puissance parce que on est vraiment dans un enchaînement de petits fragments de vie qui vont avoir une dimension exceptionnelle lorsqu'on va arriver à la fin on est tout de même sur un film de 2h20 donc la voix off permet de garder de l'ampleur et en même temps de comprendre exactement dans quelle direction va le personnage d'être dans sa tête pleinement donc ça ça marche ça c'est plutôt intéressant et ça porte l'écriture dans certaines directions qui je trouve est plutôt équilibrée et donne de l'impact par rapport à la composition des personnages derrière qui est vraiment vraiment bonne Meule et Prandt offrent une écriture qui sonne comme efficace une écriture comme évoqué avant qui possède ses gros points noirs comme cette fameuse voix off mais qui possède aussi ses petits moments de fantaisie et de folie comme avec ses différents personnages secondaires particulièrement marquants et efficaces encore une fois le côté cinéphile de la forme de l'écriture sonne comme une forme de poids mais également comme une énergie qui permet à l'ensemble de sonner comme entraînant, comme prenant, comme juste et comme efficace donc oui on connait par coeur ce type et cette forme de récit et cette exécution plutôt sommaire mais bien faite cela donne lieu à un moment entraînant En termes de mise en scène c'est intéressant parce qu'on a l'impression dans son style graphique que Robin Prandt est vraiment avec en termes de style Bilal Fala et Adil El Arbi qui étaient notamment les réalisateurs de Gangsta et dernièrement de Bad Boys For Life C'est des cinéastes qui ont une esthétique qui veut vraiment être stylisée, marquée avec des plans qui sont souvent surdimensionnés et très 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 flashy et néon et c'est exactement ce qui se passe ici avec Zillion Robin Prandt a envie de faire du flashy, de faire du néon, de faire un film où la mise en scène est à l'image d'un projecteur de boîte de nuit qui voudrait de tourner quasiment dans tous les sens constamment pour nous faire ressentir à quel point c'était une époque démentielle et la très très bonne idée de mise en scène de Robin Prandt c'est également d'incorporer des images d'archives du Zillion dans le film et que franchement ça ne se voit que très rarement mais quand on les voit on se dit ok ok le film est crédible et au delà de sa crédibilité le film démontre que c'était quand même une autre époque et que c'était très bizarre notamment les Zundays au Zillion pour ceux qui auront la rêve parce qu'ils auront vu le film c'est très bizarre de se dire que ça a réellement existé mais encore une fois c'est cette dinguerie et cette loufoquerie qui portent le film parce que je trouve qu'il y a vraiment des affres de comédie dans ce non-métrage et pas uniquement genre une petite blague à gauche ou à droite l'ensemble sonne comme tellement outrancier, irrévérencieux, fou, démentiel que ramener encore une fois cette idée de crédibilité et de réalisme parce qu'il s'agit d'une histoire vraie ça amène une vraie drôlerie une drôlerie qu'on peut relier en un sens par exemple à No Pay No Gain qui avait exactement cette même envie de vouloir à la fois faire un film très sérieux et très stylisé et en même temps de vouloir amener des affres de comédie en nous rappelant que c'est une histoire vraie et c'est un petit peu ça qui se passe aussi dans la démarche de Robin Pront que je trouve très intéressante Pront opte pour une mise en scène constamment en mouvement rappelant beaucoup le travail de ses comparses El Arbi et Fala qui ont réussi à emmener cela loin mais que lui semble garder pour porter des sujets plus évocateurs dans sa condition de flamand et apportant par là même une puissance dramatique qui fonctionne on sent que l'auteur ne prend pas trop de risques en appuyant des références visuelles assez marquantes et surtout bien connues mais il faut reconnaître que cela fonctionne extrêmement bien donne un vrai cachet à l'esthétique néon et flashy du métrage et que cela apporte réellement quelque chose de particulier de singulier à l'ensemble du film en termes de casting celui-ci est bon je trouve vraiment que chaque acteur a la bonne gueule de l'emploi et qu'il fonctionne extrêmement bien par exemple Matteo Simoni est juste parfait dans le rôle de Dennis je l'ai trouvé vraiment excellent Charlotte Timers dans le rôle de Vanessa est magnifique la jeune actrice s'en sort extrêmement bien elle porte à merveille le personnage on a Vard Keremans on a Ella Lear on a Gerd van Rampelger on a Barbara Sarafjan on a Milorad Kapoor enfin on a vraiment des acteurs qui ont des putains de gueule dans ce film et moi c'est ça qui me fume c'est vraiment chacun à la gueule de l'emploi pour interpréter parfaitement le personnage qu'il doit emmener et ça c'est vraiment à saluer parce que ça fonctionne du feu de Dieu et notamment le jeune acteur principal qui interprète à merveille le petit qui veut se venger du monde c'est juste parfait c'est génial c'est loufoque c'est déjanté le casting pour moi est la grande réussite de ce film et cet acteur principal on est la parfaite démonstration Jonas Vermeulen est une véritable pile sous tension dans ce moment de cinéma qu'il domine par une énergie complètement folle qui apporte une vraie jouissance dramatique et un plaisir non dissimulé à suivre ce jeune héros au bout du compte Zillion est une proposition très convenue et très classique qui démontre que lorsqu'on le revise ses réalisateurs préférés on peut proposer un film qui a une esthétique déjantée très référencé voire trop référencé mais que ça fonctionne lorsque l'on le fait correctement c'est exactement ce qui se passe ici c'est un film très référencé voire trop référencé mais la référence est assez bien digérée pour donner lieu à un film entraînant divertissant fun loufoque déjanté et ça fonctionne et en plus le casting c'est une merveille donc rien que pour ça Zillion de Robin Prant si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que vous avez passé un putain de bon moment à plus un peu comme ça je pense que vous avez passé un peu comme ça ici c'est bon